... Le thème de ce matin, c'est le plan personnel de Dieu pour ma vie. Dieu a un plan personnel pour ma vie, pour mes besoins. Il connaît mon identité. Nous sommes des individus à part entière, aux yeux de Dieu. Dieu, ce matin, ne voit pas. Moi, je n'ai pas cette faculté-là. Je vois un ensemble, je vois un groupe, un rassemblement. Mais Dieu ne voit pas comme nous, nous voyons. C'est ça, hein ? Nous, parfois, quand on voit une foule, on voit la foule. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Mes yeux sont limités à ça. Moi, je suis limité à voir des visages, des têtes, au mieux, des cheveux, quand il y a encore des cheveux, vous voyez ? Mais c'est tout. Mais Dieu, lui, ne voit pas une foule, ce matin. Dieu n'est pas là en train de dire, voilà, c'est l'église de Limoges. Non, Dieu voit des individus, des êtres à part entière. Et ça, c'est extrêmement important de le réaliser. Dieu n'a pas la même vision des choses que nous, nous avons. Nous, nous voyons l'apparence parce qu'on est limité humainement. C'est comme ça. Nos yeux ne peuvent pas aller plus loin que ça. Mais Dieu voit au-delà. Et j'aimerais que ce matin, on puisse s'approcher de Dieu et encore prier en réalisant qu'il y a cette possibilité d'avoir un face-à-face avec Dieu, un tête-à-tête avec Dieu. Oubliez tout le monde, oubliez tout le monde. Mais placez-vous devant Dieu. Ça va ? On ferme les yeux. On prie. Notre bon Père Céleste, nous nous approchons de toi. Ou plutôt, je m'approche de toi parce que j'ai des besoins, parce que j'ai des aspirations. Et les uns et les autres, nous nous approchons de toi à notre manière, avec nos besoins, avec nos souffrances, avec nos espoirs, avec nos déceptions, avec nos blessures, avec nos guérisons. Mais nous nous approchons de toi parce que nous avons soif de toi. Et je te réclame, Seigneur, dans cette matinée, une parole qui touche les cœurs, ou plutôt qui touche le cœur de telle ou telle personne. Seigneur, tu es ce Dieu qui nous cherche. Tu es ce Dieu de proximité. Tu es ce Dieu qui veut toucher les individus, l'individu. Seigneur, merci d'agir maintenant. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. J'aimerais vous inviter à aller dans les actes des apôtres, chapitre 9, verset 10. On va parler d'Ananias. Vous savez qu'on en a parlé plusieurs fois et j'aimerais continuer avec Ananias. Je l'aime bien, Ananias. Je l'aime bien. Je pense comme ça. Voilà, acte 9, verset 10. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. C'est beau ça. C'est beau quand même. Le Seigneur qui l'avait, Ananias. Ananias. Vous voyez ? Dieu n'appelle pas et dit, tiens, il y a quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Ananias. Il vient le chercher. Alors, je ne sais pas où il en est, Ananias. C'est dans la journée. Est-ce qu'il est dans son lit, dans la salle de bain ? Est-ce qu'il est, je ne sais pas, à la cuisine ? Est-ce qu'il est à son atelier ? Est-ce qu'il est occupé ? Je ne sais pas. Toujours est-il que Dieu l'interpelle, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarses. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Nous avons là, je trouve, un bel exemple de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu peut faire. Et il y a là une rencontre. On pourrait dire humainement, si nous, on avait assisté à cette rencontre entre Ananias et Saul de Tarse, si on avait rencontré, je ne sais pas si on avait suivi Ananias qui sort de sa maison, qui va dans la rue, appelée la droite, qui rentre dans la maison de, comment il s'appelle, la maison de Judas. Voilà, qui rentre dans la maison de Judas et puis qui cherche. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il a toqué à la porte ? J'ai remarqué que dans le domaine de l'évangélisation, du témoignage, Dieu donne des directions, mais Dieu ne dit pas tout. Vous avez remarqué ? Dieu dit, voilà, moi je mets à cœur, sur ton cœur, voilà, il y a un homme qui prie. Saul de Tarse, il prie. Alors, je t'indique par où il faut aller. Il faut aller dans la rue, appelée la droite et on va voir ce que ça signifie. Et puis, tu vas dans la maison de Judas et c'est tout. Et le Seigneur s'arrête là et puis il lui dit, c'est quand même étonnant, Dieu aurait pu lui dire, continuez, voilà, tu montes l'escalier, deuxième porte à droite, tu toques et puis c'est là que tu trouveras Saul de Tarse. Mais non, Dieu lui dit, cherche. Et dans le domaine de l'évangélisation, Dieu nous donne au travers de sa parole des directions, des indications. Il nous dit où est-ce qu'il faut aller, dans la rue la droite. Il nous dit qu'il faut aller dans la maison de Judas. Judas, ça signifie qu'il soit loué, la louange, l'adoration. Bon, il y aurait des tas de choses à dire sur ces éléments. Mais je remarque que Dieu ne nous dit pas tout. Il nous dit surtout, et moi, ça m'a vraiment étonné, cherche, cherche. C'est-à-dire, cherche comment le contacter, comment te connecter à lui, comment lui parler. Et c'est un défi dans le domaine de l'évangélisation, du témoignage, de chercher à toucher notre génération. Dieu nous donne des indications. C'est-à-dire, Dieu nous donne des conseils sur notre manière de vivre. Dieu nous dit, bon, ben voilà, il faut prier, il faut lire la Bible, c'est quand même mieux, ça va te transformer, aie une vie d'église, sois engagé. Quand tu viens à la Réunion, tu n'arrives pas en retard. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'ici, tout le monde arrive à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, vous voyez, Dieu nous donne des indications, en quelque sorte, de marcher dans la rue, appeler la droite. Et puis, à un moment donné, il dit, cherche. C'est à toi de chercher. C'est à toi de chercher le moyen de contacter Saul de Tarse, de lui parler, et non seulement de lui parler, mais de lui parler de manière à ce qu'il, premièrement, qu'il t'écoute, et ce n'est pas gagné, et deuxièmement, qu'il te comprenne, et ce n'est pas encore gagné non plus. Donc, Dieu dit à Ananias, il faut que tu cherches. Et Dieu nous appelle à porter du fruit, à être des témoins efficaces, à entrer dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alors, Ananias, on l'a vu, c'est un homme, son nom signifie touché, touché par la grâce. C'est un homme, d'abord, qui a été touché par la grâce de Dieu. Ananias, c'est un, la Bible le dit aussi, c'est un disciple. La Bible ne nous dit pas s'il est responsable ou pas responsable, c'est un disciple. Et Dieu cherche au milieu de nous des disciples. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? C'est un homme, une femme qui est à l'écoute de Dieu, qui est disponible. Ça n'a rien à voir avec les responsabilités. D'ailleurs, Ananias, on ne va plus en entendre. Il y a un seul passage, un seul verset, où je crois qu'il sera fait mention d'Ananias. Mais c'est tout. Et je n'ai pas le sentiment qu'Ananias, dans l'église, était à Damas, en tout cas, était pasteur ou quoi. Ananias, c'était un disciple. Un disciple. C'est-à-dire quoi ? Quelqu'un qui se tient devant Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Quelqu'un qui a une vie engagée, j'imagine, mais certainement, dans cette église de Damas. En tout cas, c'est un disciple. C'est Dieu qui l'appelle comme ça. La parole de Dieu qui l'appelle comme ça. Un homme qui a aussi un bon témoignage. Et puis, c'est un homme... Moi, j'aime beaucoup Ananias et j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que jamais, dans la parole de Dieu, vous ne trouverez de super-héros. Jamais. Dieu nous montre toujours des hommes ordinaires qui, parfois, vont faire des choses extraordinaires. Mais Dieu nous montre toujours des hommes ordinaires. Et Ananias ne sort pas du lot. On voit cet homme. Finalement, il va faire quelque chose quand même d'impressionnant. Il va quand même y avoir un miracle avec Saul de Tarse. Quand il va prier, Saul de Tarse va être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Et il va tomber de ses yeux comme des écailles. C'est pas mal quand même. Parce que le jour où Saul de Tarse a eu la révélation de Jésus, qu'il est tombé sur le chemin, justement, en allant à Damas. Eh bien, Saul de Tarse a été comme pour un temps aveuglé. Et c'est donc Ananias qui va prier, puis Saul va recouvrer la vue. Donc, c'est quand même quelque chose, c'est pas ordinaire, quoi. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on regarde Ananias, c'est un homme qui, bon, c'est un disciple, un homme touché par la grâce de Dieu, qui a un bon témoignage. Mais c'est un homme aussi qui est conscient de ses limites. D'ailleurs, il exprime à Dieu même ses craintes. Et on est étonné, hein. C'est un homme craintif. Enfin, on peut le comprendre. Parce que Saul de Tarse, c'était, il faut quand même le savoir, pour ceux qui ne le savent pas bien, Saul de Tarse, c'était un homme qui persécutait les chrétiens. Et donc, quand Dieu dit à Ananias, tu vas voir Saul de Tarse, il dit, wow, wow, wow. Il exprime ses craintes, il exprime ses peurs. Donc, on voit Ananias, bah écoutez, c'est un être humain. Et moi, je l'aime bien Ananias parce que nous lui ressemblons. Non, vous n'avez jamais peur, vous ? Jamais, jamais, never. On a peur parfois. On a des craintes. Alors, on n'ose pas le dire comme ça. Mais lui, je l'aime bien Ananias parce qu'il ose le dire à Dieu. Vous voyez, il ose dire à Dieu, wow, bon, ouais, j'aimerais bien, mais là, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre que tu pourrais appeler. Je ne sais pas, quelqu'un de plus courageux parce que là, moi, je le connais, Saul. Bon, et Dieu lui dit, non, non, c'est toi. Il faut, il faut que tu ailles. Mais ce qui est formidable, c'est qu'Ananias est conscient de ses limites. Il y a une réserve dans son cœur. Il y a comme quelque chose qui le, pas qui le bloque, mais qui pourrait le ralentir. C'est un homme humain, quoi. C'est un être humain. Ce n'est pas un super héros. Et finalement, Ananias, il est comme nous. Il ne s'imagine pas ce que Dieu peut faire au travers de sa vie. Et je trouve qu'il est beau, ce témoignage d'Ananias, parce que je pense qu'Ananias aurait été le dernier à imaginer qu'en parlant simplement, en sortant de sa maison, en parlant à Saul de Tarse, il allait bouleverser la face du monde. Parce que Saul de Tarse, quand même, c'est devenu l'apôtre Paul. Et on prêche les prédicateurs, les pasteurs, tout ça. Et puis les chrétiens, on lit la plupart des écrits du Nouveau Testament, ça vient de Paul. La théologie, enfin, la théologie, tout ça. Bon, tout ça, ça a été mis en place par l'apôtre Paul. Paul a quand même une importance pour le christianisme qui est prépondérante, quoi. Si on retire du Nouveau Testament tous les écrits de Paul, il ne reste plus grand-chose. Il reste les quatre évangiles, il reste l'apocalypse, il reste les actes des apôtres, et puis toutes les épîtres aux Romains, tout ça, qui nous expliquent la doctrine de la croix, tout ça, le salut. Et Paul a un impact encore aujourd'hui sur le christianisme, quand même, on se rapporte aux écrits de Paul, bien sûr qu'il a été inspiré par Dieu. Mais donc, Ananias était loin de s'imaginer l'impact qu'il aurait. Et je crois, mes amis, que nous sommes loin d'imaginer ce que Dieu veut faire avec nous. Loin d'imaginer ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et il n'y a pas de limite à ce que Dieu veut faire avec ma vie. Dites-le, il n'y a pas de limite. 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 Aucune limite. C'est nous, les limites, elles sont dans notre tête. Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec nous. Est-ce qu'Ananias était conscient qu'en priant pour Paul, est-ce qu'il savait, avant de prier pour Paul, qu'il serait rempli du Saint-Esprit ? Je me souviens, il y a des années de ça, avec ma femme, on visitait une famille qui avait pratiqué la sorcellerie. Et ils s'étaient donnés à Dieu. Et ils s'approchaient de Dieu. Un couple et les deux enfants, je me souviens. Et alors, on est allé les visiter. Bon, ils s'étaient ouverts à Dieu. Ils s'étaient donnés à Dieu. Donc nous, on arrivait, en gros, après la bataille. Et on parlait à ces gens. Bon, ils nous racontaient. Et la femme, c'était vraiment une sorcière qui était redoutée, même dans le village. Les gens, quand ils la voyaient, ils changeaient de trottoir. Elles jetaient des sorts et tout. Bon, alors vous imaginez. Et nous, on rentre dans cette maison et c'était formidable. Parce qu'il y avait la paix de Dieu. Il y avait vraiment, Dieu les avait délivrés de la sorcellerie. Il n'y avait plus un démon qui traînait dans le coin. Enfin, vraiment, la grâce de Dieu. Un beau témoignage. Et je me souviens, moi, je les visite. J'étais tout jeune. Je n'étais même pas pasteur. J'étais encore stagiaire. Et tout jeune prédicateur. Et je faisais la visite type, vous savez, la visite type pastorale. C'est-à-dire 15 minutes, on parle. 15 minutes, on lit la Bible. Et 2 minutes 30, je prie. Prière finale, en gros. Et donc, j'en arrive à la prière finale. Vous voyez, donc on avait parlé. Enfin, plutôt, ils avaient parlé. Je leur avais parlé. En bon pasteur, j'ouvre la Bible. Je ne trouvais pas... Vous voyez, rien d'extraordinaire. On était autour d'une table. Il y avait la gamine. Je me souviens toujours, la gamine de 12, 13 ans qui était au bout de la table. Moi, j'étais à l'autre bout. Le papa et la maman étaient là. Et puis, Marie était à droite. C'est ça. Je me souviens. Comme si c'était hier. C'était hier, d'ailleurs. Vous avez 24 ans. Vous voyez, il y a deux jours. Voilà. Et on prie. Et puis, je dis, bon, ben voilà. L'heure... Ah ben, il fait nuit. Il faudrait peut-être qu'on rentre à la maison. Vous voyez. Donc, vous voyez, on va prier. Quand vous voyez le pasteur qui prie, ça veut dire qu'il faut y aller. Alors, je dis, on va prier. Mais la prière finale, moi, je ne m'attendais pas à la réunion de prière. Vous comprenez ce que je veux dire ? La prière finale pour dire, voilà, on va prier. Alléluia. Amen. Voilà. Merci pour le café. OK ? Et je commence à prier. Et là, voilà que le Saint-Esprit descend. Et moi, il ne m'avait pas prévenu. Moi, je voulais rentrer à la maison. Vous voyez ? Mais Dieu, lui, en avait décidé autrement. Et le Saint-Esprit descend. Et voilà exactement ce qui s'est... Enfin, ce n'est pas que je veux me comparer à Ananias ni à Paul. Comprenez bien. Mais enfin, un petit peu ce qui s'est passé. Voilà que le père et la mère commencent à parler en langue. Baptisée du Saint-Esprit. Et la gamine... Alors elle, j'ai cru qu'elle allait faire de la lévitation même. Tellement, elle était remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Et elle commençait à parler en langue. Parler en langue. Parler en langue. Alors, elle parlait tellement en langue. Écoutez bien. Elle était, vous savez, comme des flots. Comme des flots. Vous voyez ? Vraiment, moi, j'avais l'impression que c'était tout l'océan qui se déversait là. Des flots. Elle parlait, bouleversait la gamine. Bouleversait, j'imagine, qu'elle avait dû voir des choses. Vous voyez ? Et Dieu était en train de la guérir, de la délivrer, de la purifier, de la nettoyer. Enfin, la totale, quoi. Et Dieu l'a remplie. Elle était remplie. Je l'envoie au bout de la table. Elle tremblait de partout. Et elle parlait en langue. Elle chantait en langue. Et à un moment donné, nous, bon, au bout de dix minutes, on s'arrête, quoi. Et moi, je dis, bon, ben... Hein ? Et elle est continue. Je ne savais plus quoi faire. Il faudrait peut-être... Peut-être un robinet quelque part. Vous voyez ? Mais jamais on n'aurait pu imaginer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'était pas venu dans cette famille pour dire, bon, voilà comment ça va se passer. Au moment... Je préviens à mon épouse, Marie. Au moment où je vais prier, clac, on ouvre le robinet. Et ça descend, d'abord lui, ensuite elle, ensuite la gamine. A peu près vingt minutes, on coupe le robinet, on rentre à la maison. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu nous dépasse. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Et cette expérience, je vous l'avoue humblement, je ne l'ai jamais revue. Enfin, revue un baptême du Saint-Esprit comme ça. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'était comme ça. Il fallait certainement que cette jeune fille, elle ait une expérience qui marque sa vie. Moi, je ne sais pas. Après, on a perdu le contact. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais j'imagine qu'il fallait que sa vie soit marquée. Mais Dieu nous dépasse. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire, à ce que Dieu veut faire. Vous voyez, dans une salle à manger, dans une maison, on pourrait dire, ouais, c'était la maison. Il y a eu de la sorcellerie. Et alors ? Là où le nom de Jésus est invoqué, c'est le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Pourtant, quelques jours avant, c'était les démons qui mangeaient autour de la table. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui a soufflé. Parce que quand on invoque le nom de Jésus, c'est les démons qui reculent. Et ce jour-là, c'est Dieu qui a eu le dernier mot. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc, il y a cet appel. Alors, pour Ananias, il y a cet appel à se lever. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cet appel, il résonne au fond, dans chaque cœur d'enfant de Dieu. Il y a cet appel qui résonne en nous. Et parfois, on ne sait pas trop comment y répondre. Mais soyons honnêtes, il y a cet appel qui résonne au fond de notre cœur. Lève-toi, fais quelque chose. Il faut que tu sois efficace, que tu portes du fruit. Et Ananias, lui, il répond comme j'imagine la plupart d'entre nous. Ben, me voici Seigneur. Et donc, Dieu lui donne des indications. Lève-toi. Donc, Dieu ne cherche pas des spectateurs. Le grand défi de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de spectateurs dans les Églises. Et on devient, sans s'en rendre compte, des Églises religieuses. La religion, c'est quoi ? La religion, c'est, on vient pour, on fait du remplissage de chaises. Voilà. On remplit les chaises. Même pas à l'heure encore. Alors, la chaise, elle n'est pas contente parce qu'elle, elle nous attend à dix heures. Alors, elle, il n'y a pas son quota. Elle, on doit être assis sur elle pendant deux heures. Ah ben oui, mais j'arrive en... Bon, je plaisante un peu, mais sans trop plaisanter, quoi. Vous voyez, mais c'est un défi pour les Églises. C'est un défi aussi. Et j'aimerais aussi parler du fait que l'Église, finalement, comment vous dire ça ? Dieu se sert de l'Église, mais je crois que trop d'enfants de Dieu se cachent derrière l'Église pour plus rien faire. Ouais, c'est l'Église qui fait, mais ça veut dire quoi, l'Église ? Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, on va dire, ouais, c'est l'Église qui évangélise. Mais qui évangélise ? Alors, ça veut dire quoi ? En gros, ça veut dire quoi ? On laisse le pasteur prêcher, il se débrouille. Souvent, ça revient à ça, quoi. Soyons honnêtes. Ça revient à ça, mais c'est pas ça, l'Église. D'ailleurs, avez-vous remarqué dans ce texte, et moi, ça m'a interpellé, je vous avoue, Dieu, on ne voit pas une fois mentionnée l'Église dans cette histoire-là. Est-ce qu'il est écrit, Dieu a appelé l'Église de Damas ? Non. La Bible nous dit, Dieu a interpellé un homme pour toucher un homme. Et Dieu cherche des hommes, enfin y compris des femmes, pour toucher des hommes, y compris des femmes. Vous voyez ? Et parfois, on se cache derrière l'Église. Ah bah oui, mais l'Église fait, du coup, je ne fais rien. Et ça, c'est quand même un gros défi. Et vous voyez, Dieu cherche des spectateurs, pardon, des acteurs. J'espère que je n'ai pas prophétisé. Dieu cherche des acteurs. Vous voyez, tellement je suis traumatisé. Dieu cherche des acteurs et pas des spectateurs. Des intercesseurs, des témoins, des adorateurs. Ananias, c'est un homme, on l'a vu plusieurs fois, on n'entend pas parler du passé d'Ananias. Et certainement, Ananias, oui, parfois, on a l'impression, il n'y a que nous, il n'y a que moi, bon, mais tout le monde a vécu des choses difficiles. Mais Ananias, il ne se laisse pas arrêter. Il a certainement ses blessures, ses drames, ses bonnes, ses mauvaises expériences, bon. Mais Ananias, il a compris qu'il vit sa vie aujourd'hui. D'ailleurs, avez-vous remarqué que dans la Bible, souvent, Dieu nous dit, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut s'approcher. C'est aujourd'hui que la porte est ouverte. Dieu, un avenir. C'est rare quand Dieu nous dit de regarder vers le passé ou alors il nous dit, bon, il faut régler le passé pour aller de l'avant. Il faut combattre le bon combat de la foi. Et donc, Ananias se laisse aussi remplir du Saint-Esprit. Il est appelé à se lever, comme chacun d'entre nous. Et puis Dieu lui donne une direction. Il faut que tu ailles dans la rue appelée la droite. Alors, on sait ce que c'est la rue appelée la droite. Ça veut dire marcher droit dans ses bottes. Vous avez remarqué qu'en ce moment, les hommes politiques, ils utilisent beaucoup cette expression. Je suis droit dans mes bottes. Parfois, de certains, plus ils le disent, moins on est à l'aise. Plus on a l'impression qu'il y a quelque chose de tentement. Je ne veux pas aller plus loin, c'est comme ça. Mais en tout cas, Ananias, Dieu lui dit, il faut aller dans la rue la droite. C'est-à-dire marcher droit dans les bottes. C'est-à-dire, Dieu te demande, voilà, d'être, pas d'être un super-héros, mais de vivre ta vie chrétienne comme un chrétien, quoi. Voilà, d'être authentique. La Bible nous dit, le témoin véridique des livres des âmes. Vous savez, les limougeaux ou les français, ils n'ont pas besoin d'église, je vais vous dire. Ce n'est pas des églises qui recherchent. C'est des enfants de Dieu authentiques. D'abord, parce que quand vous parlez à quelqu'un de la rue de l'église, ça a peut-être déjà une mauvaise connotation. On ne parle peut-être pas de la même chose. Mais peu importe. Mais ce que les hommes recherchent, c'est des enfants de Dieu qui ont un témoignage véritable. Et Saul de Tarse, il avait besoin d'entendre la prière. Vous savez, moi, je me mets aussi à la place de Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était un homme, il était zélé. C'était un persécuteur de chrétiens. Il était zélé. Il était convaincu qu'il avait raison. Il était convaincu que c'était un religieux, mais on pourrait dire un extrémiste. C'était un fanatique, Saul de Tarse. Et puis, à un moment donné, il fait ça pendant des années. Et puis, il est élevé. Il est enseigné comme ça. Il faut taper sur les chrétiens. Il faut les exterminer. Il faut les lapider. Il faut les tuer. Bon, il est élevé comme ça. Et un jour, il est sur le chemin de Damas et puis Jésus se révèle à lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lui, cet homme religieux, il est interpellé par Jésus, mais il ne sait même pas qui est Jésus. Mais qui es-tu, Seigneur ? Vous voyez ? Et il réalise. Et là, les yeux s'ouvrent pour le coup, mais ses yeux spirituels, ses yeux s'ouvrent. Il réalise qui est Jésus. Mais en même temps, imaginez, il réalise toutes ces bêtises, toutes ces erreurs. Et je l'imagine chez lui, dans la maison de... Oh, je n'arrive pas à le retenir. Dans la maison de Judas, moi. Dans la maison de Judas. Alors, je ne sais pas, il est peut-être en location, sous-location, je ne sais pas. Peut-être hébergé, je ne sais pas. Mais moi, je l'imagine un petit peu cloîtré dans sa chambre en se demandant, bon, bon, mais c'est bien, moi, j'ai la révélation de Jésus, je marche avec Jésus, mais... Si je vais dans une église, comment va se passer le service d'accueil ? Hein, c'est vrai, quoi. Quand ils vont voir Saul, le persécuteur, qui arrive. Il est mal. Et même s'il est accueilli, il est mal. Et imaginez, il y a quand même une blessure dans son cœur parce qu'il réalise qu'il a fait du mal. Il était là à la lapidation d'Étienne. Il était là. Et la Bible nous dit qu'il a approuvé, on ne sait pas s'il a jeté des cailloux, mais enfin, il a approuvé la lapidation d'Étienne. Donc, il est là. Et voilà qu'à un moment donné, ça toque à sa porte. Il ouvre la porte. Et voilà qu'il tombe, il voit Ananias. Il dit, oh là, c'est quoi, ça y est, un fou, un chrétien qui vient me voir. Mais lui, pour qu'il vienne me voir, il est fada. Et Ananias, qui dit à Saul, mon frère. Vous imaginez ? Mon frère. Après tout, Ananias aurait pu le saluer en disant, bonjour, monsieur. vous allez vous asseoir déjà. Il n'y a pas d'armes chez vous. Tout va bien. Je suis venu avec le pasteur, les anciens, puis les anciens de toutes les églises du coin. On est 25 à peu près pour vous visiter. Et il est tout seul, Ananias. Il est tout seul. Et il va l'appeler mon frère. Et bien, c'est de ça que les hommes et les femmes, nos contemporains, ont besoin. Des chrétiens authentiques. C'est-à-dire que moi, je suis sûr que Saul de Tarse, ce qui a touché son cœur, c'est de voir un homme qui l'aime, qui l'accepte comme son frère. Parce que rien que ce mot, mon frère, ça veut dire on t'a pardonné, t'es excusé, t'es effacé, ton passé, on tient plus compte de... T'es plus Saul le persécuteur, t'es mon frère. Vous imaginez un petit peu ? Rien que ces mots, c'est important les mots, rien que ces deux mots, mon frère, ce sont des mots qui contiennent la guérison. Une délivrance. Rien que ces mots-là, et je ne parle même pas de l'aspect spirituel, on va invoquer le nom de Jésus, tout ça, mais mon frère. Rien que ça. Ça veut dire que Saul de Tars, il a ce jour-là en face de lui, quelqu'un dont il peut dire celui-là, c'est un vrai. Ce n'est pas quelqu'un qui vient au culte le matin et puis qui va faire le TRC l'après-midi. C'est un vrai. Il est authentique. Parce qu'il m'a appelé mon frère. Pourtant, il me connaît. Il sait, Saul était très connu. C'était quand même un homme qui était connu. Et donc, Ananias, c'est un homme droit, juste, vrai, sincère. Et donc, sa prière, elle est utile, elle est efficace. Et Ananias, il met ses talents, son talent, au service de Dieu. Et voilà qu'il y a cet appel qui résonne dans notre cœur. Dieu nous appelle à mettre nos talents au service de Dieu. Le deuxième point, c'est que le témoin est délivré. Ananias, verset 17, sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains au Saul en disant « Saul, mon frère ». Donc, lui aussi, il est délivré. Ananias, il est délivré de cette vision qu'il avait de Saul de Tarse. Il regarde de l'avant et Dieu veut nous libérer du passé. Il y a parfois des choses que nous accumulons qui nous ensevelissent, qui nous paralysent, qui nous aveuglent. Et Ananias, il va de l'avant, il regarde ce meurtrier, mais ça, c'est le regard du passé. Mais le regard de Dieu, c'est qu'il voit un frère. Vous imaginez ? Ce n'est pas simple, l'histoire. Nous, on lit le verset comme ça, on passe très vite, Saul, mon frère, voilà le Seigneur, ça se passait, je prie pour toi, tu es baptisé de Saint-Esprit et tout va bien. Mais ce n'est pas si simple, la situation. Parce que quand même, Dieu lui demande d'aller chez Saul et je suis sûr qu'Ananias, quand il est devant la porte fermée de Saul et je vais toquer à la porte, moi, je me souviens, il y a des années comme ça, un jour, toujours pareil, j'étais stagiaire et le pasteur qui me formait, il me dit, tiens, tu vas aller visiter un tel. Alors, le tel, sa femme venait à l'évangile mais lui, il pratiquait la sorcellerie. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas un autre stagiaire ? Manque de peau, j'étais le seul. Alors, il me dit, tu vas voir, il pratique la sorcellerie, tout ça, ah ben super, donc tu vas aller le visiter. Ah ben, j'ai dit, ouais, bien sûr, je vais y aller. Bon, alors extrêmement courageux comme je suis, ma femme me connaît, en plus, j'y allais tout seul encore quand il y a ma femme avec moi, vous voyez, je lui dis, non, non, passe devant, je suis galant moi. Ah, je suis très galant, je passe devant, mais là, j'étais tout seul. alors je toque à la porte. Et vous savez, vous avez des images, il y a des images, moi je m'imaginais des tas de choses, quoi, dans la maison, vous voyez, je ne m'imaginais même pas une maison, moi je m'imaginais, je ne sais pas, voir un alchimiste, des potions, des crânes partout, des poules qui courent sans les têtes, vous voyez, quand il va me proposer du café, ça va être du sang, oui, des choses, non, ben non, merci, non, sans sucre, bon, vous voyez, et alors, c'est pour ça que j'imagine facilement un agnès devant la porte, la quittant, alors je toque, je toque à la porte, et voilà que m'ouvre quelqu'un de charmant, 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 j'étais chez quelqu'un de normal, vous voyez, et Ananias devait se demander aussi cette crainte, et Dieu nous appelle, Dieu nous appelle à aller, mais ce qui est formidable, et c'est là, j'aimerais terminer avec ce point, c'est que Dieu est un Dieu personnel, Dieu dans les coulisses, avait tout préparé, c'est ça qui est extraordinaire, Dieu avait tout préparé, Dieu avait préparé le cœur d'Ananias, sans qu'il le sache, Dieu avait forgé Ananias, Dieu l'avait formé, Dieu l'avait qualifié comme Dieu nous forme, et sans qu'on en soit même conscient, Dieu nous forme, Dieu nous forge, Dieu nous appelle, et même les mauvaises expériences sont là pour notre formation, savez-vous que dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'échec, jamais, mais Dieu nous forme, Dieu nous aide, Dieu nous forge, Dieu forge notre caractère, et Dieu avait forgé le caractère d'Ananias, et Dieu lui avait dit, voilà, tira, et tu feras ceci, tu feras cela, tu pars, mais en même temps, Dieu avait parlé à Saul, parce que, ce que personne ne savait, c'est que Saul, lui, à l'autre bout de la chaîne, il priait, mais qui pouvait savoir que Saul priait, il n'y a que Dieu qui le savait, comme cet homme que j'ai visité là, finalement, moi je ne savais pas qu'il cherchait Dieu, ce gars-là, il faisait de la sorcellerie, parce qu'il ne savait pas que c'était, et en parlant avec lui, je me suis aperçu, le gars, il me dit, ce fameux sorcier-là, il me dit, mais moi, j'ai reçu un don de Dieu, pour guérir les gens, je lui dis, bon, ce n'est pas tout à fait comme ça, que ça se passe, mais il lisait la Bible, vous voyez, Dieu travaillait son cœur, et bien là, c'est pareil, le cœur de Saul était travaillé, et Dieu avait dit à Saul, tu verras, il y a un gars nommé Ananias, qui viendra, Dieu avait mis en place les choses, et Dieu nous appelle, et le témoin aussi, reçoit une vision, renouvelée de Dieu, et c'est avec cette pensée, que j'aimerais terminer, Saul de Tarse, on va couper, oui voilà, Saul de Tarse, il connaissait la religion, mais il ne connaissait pas Dieu, et il avait besoin, de cette vision renouvelée, de Dieu, puisqu'il avait dit, sur le chemin de Damas, mais qui es-tu Seigneur, et nous avons besoin de réaliser, ça va vous paraître basique ce matin, mais on a besoin de réaliser, qui est Dieu, qui est Dieu, de nous approcher de Dieu, qui est Dieu, de prier ce Dieu de l'évangile, parce que Dieu veut nous faire passer, de l'amertume à l'approfondissement, d'un état peut-être endormi, à un état enthousiaste, Dieu veut nous faire passer, du superficiel au spirituel, Dieu veut nous réveiller, Dieu veut se révéler à nous, et ce qui est formidable dans ce texte, et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il y a des noms, Dieu a parlé à Ananias, Dieu a parlé à Saul, Dieu veut te parler, Dieu est le Dieu des individus, Dieu est ce Dieu personnel, on n'est pas des numéros aux yeux de Dieu, il n'y a pas au milieu de nous, quelqu'un qui est abandonné, qui est un échec, qui est un raté, qui est une erreur, mais tous, nous sommes des créatures, faits à l'image de Dieu, tous nous sommes aimés de Dieu, laissez-moi vous donner quelques témoignages, il y a des années de ça, un homme qui s'appelle Serge, il vit en région parisienne aujourd'hui, c'est un chrétien engagé, dans son église à Paris, mais moi je l'ai connu, quand on était à Amiens, dans la Picardie, et cet homme, bon il était jeune à l'époque, il était dans son appartement, il avait fait de la prison, il vendait de la drogue, tout ça, il avait fait de la prison, c'était un gars assez violent, le fameux Serge, la Marie, il se souvient, d'ailleurs même dans l'église, c'était un violent, mais dans le bon sens, vous voyez, pour évangéliser, beaucoup de résultats, il prend les gens au call back, tu veux mourir, ou tu veux vivre, vous voyez, méthode d'évangélisation, assez impressionnante, assez efficace, bon, non je plaisante, vraiment un homme rempli d'amour, de compassion, mais qui avait eu une vie difficile, et il m'a raconté un jour, son témoignage, et comment on voit ce Dieu personnel, parce que je lui ai dit, mais Serge, comment tu t'es converti, parce que quand il me racontait, je lui ai dit, mais comment un gars comme toi, se retrouve dans une église, et il me dit, c'est très simple, enfin avec Dieu, c'est simple, il était dans son appartement, et il avait décidé de se suicider, personne ne le savait, il n'avait personne, il vivait seul, il avait décidé de se suicider, en se jetant de sa fenêtre, il habitait dans un HLM, et donc, il avait décidé de le faire, il ferme la porte, il ouvre la fenêtre, au moment de se jeter, écoutez bien, quelqu'un toque à sa porte, comme par hasard, un chrétien, voisin de palier, qu'il connaissait, il lui ouvre la porte, et c'était le moment de Dieu, voyez, il y avait, Dieu est un Dieu, qui ne nous oublie pas, qui avait vu Serge, au bord du suicide, je me souviens une autre fois, il y a des années, c'était à Chalon en Champagne, on avait notre réunion, je crois que c'était le mardi soir, je ne sais plus, mardi ou jeudi soir, une femme nommée Henriette, Mimi aussi la connaît là, Henriette, elle passe devant la salle, et elle entend les chants, elle rentre, elle, et ce soir là, moi, comme on n'était pas beaucoup dans l'église, dès qu'il y avait une personne nouvelle, vous voyez, j'évangélisais à fond, parce que, j'avais que ça à faire, alors je vois la fameuse dame, moi je ne savais pas qui c'était, alors je dis, et puis, vous savez, parfois Dieu nous inspire, on ne s'en rend pas compte, et je ne sais pas, je parle du suicide, suicide, bon, enfin bref, je parle du suicide, et elle se lève à l'appel, de toute façon, il n'y en avait qu'une, elle se lève à l'appel, je prie pour elle, elle se convertit, bon, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'Henriette, en passant devant la salle, elle avait décidé de se suicider, qui le savait, qui a ouvert ses oreilles, pour qu'elle entende ses cantiques, qui l'a attiré, pour qu'elle vienne, vous voyez ce que je veux dire, il y avait tout un ensemble, parce qu'il y a des tas de gens, qui passaient devant l'église, il y a des tas de gens, qui passent sans s'arrêter, il y a des tas de gens, qui n'entendent rien, qui n'écoutent rien, il y a même des gens, qui sont ici, qui n'écoutent rien quand même, mais qui l'a attiré, qui l'a amené, et puis qui a inspiré, le gars là, pour qu'il parle du suicide, Dieu connaissait, moi je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue, mais Dieu connaissait, et j'aimerais que vous, vous soyez rassuré, Dieu vous connaît, et Dieu a des paroles pour vous, et avant de partir de ce lieu, vous pouvez dire, Dieu parle-moi, mais pas à la foule, parle-moi, j'ai besoin que tu me parles, et ce soir là, c'est extraordinaire, parce que j'imagine, que pour Henriette, dans cette petite église, je ne sais pas, on était une vingtaine, ou une quinzaine, je ne sais pas, peut-être une quinzaine, elle a dû vivre cette réunion, en ayant l'impression, qu'elle était toute seule, imaginez, j'ai décidé de me suicider, j'entends des cantiques, après elle nous a expliqué, je ne sais pas pourquoi je rentre, je rentre dans la salle, je m'assois, et là, au moment où elle s'assoit, c'était la fin des cantiques, elle arrive, et moi je monte, enfin je monte, je monte là, pour la prédication, et là je parle du suicide, elle devait se dire, mais je suis toute seule ici, ce n'est pas un homme qui me parle, c'est Dieu qui me parle, et j'aimerais que nous puissions réaliser, que Dieu nous cherche, mais plus que ça, Dieu te cherche, Dieu te cherche, et Dieu veut te parler, il n'y a pas au milieu de nous de rater, Dieu a une destinée, pour Ananias, pour Saul, pour chacun d'entre nous, on vit dans un monde, où il y a beaucoup d'exclusions, de rater, de manquer, de louper, d'échec, de défaite, mais ce n'est pas comme ça, que ça marche dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, moi je remarque qu'Ananias, il a autant de valeur que Saul, pourtant Ananias, je ne sais pas ce qu'il est devenu, il n'y a pas d'écrit d'Ananias, bon bref, alors c'est sûr, on va retenir l'apôtre Paul, mais aux yeux de Dieu, il n'y en a pas un supérieur à l'autre, il y a Saul, il y a Ananias, mes enfants, Ananias, Saul, comme ici, il y a les enfants de Dieu, dans le psaume 139, verset 14, il est écrit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes oeuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien, mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et regardez, et sur ton livre, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, tous inscrits, il y a des jours, avant qu'aucun d'eux n'existe, Dieu a des projets, Dieu a des bénédictions, Dieu a des paroles, des guérisons, des délivrances, il n'y a personne ici qui est un raté, personne ici qui peut dire, je suis un échec, mais Dieu nous aime tous, de la même manière, et puis, il y a ce psaume 31, verset 16, et que ce soit votre prière, mes destinées sont dans tes mains, mes destinées sont dans tes mains, j'aimerais qu'on puisse prier quelques instants, qu'on puisse fermer les yeux, et j'aimerais faire un appel, alors un appel à qui ? Un appel à celles et ceux qui ont besoin de s'approcher de Dieu, mais c'est toi qui as besoin de t'approcher de Dieu, pas ton voisin, c'est toi qui as besoin de t'approcher de Dieu, faire un appel à celui qui a besoin de recevoir une parole de Dieu, faire un appel à celui qui a besoin d'une guérison, faire un appel pour celui qui a besoin d'une délivrance, qu'on puisse, comme cet homme dans la Bible, dire, Seigneur, je ne partirai pas d'ici avant que tu ne m'aies béni, moi, parce que j'ai besoin de ta bénédiction, j'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de ton esprit, alors je vous invite à fermer vos yeux, et puis à commencer à prier, et puis à commencer à vous placer devant Dieu, dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur, interpelle-moi, peut-être tu ne connais pas Dieu, alors demandez à Dieu, ouvre mes yeux, conduis-moi sur le chemin de la vérité, tu es la vérité, alors conduis-moi sur le chemin de la vérité, tu es ce Dieu qui a donné Jésus, pour m'accorder le pardon de mes péchés, alors je veux recevoir Jésus dans mon cœur, et j'aimerais que celles et ceux qui veulent s'approcher de Jésus, recevoir Jésus dans leur cœur, se lèvent à leur place, et on va prier, qui veut s'approcher de Jésus maintenant, levez-vous à votre place, on va prier au nom de Jésus, voilà, levez-vous à votre place, on va prier au nom de Jésus, dire, voilà, je veux remettre ma vie entre les mains de Jésus, c'est de Jésus dont j'ai besoin, tout le reste viendra en plus, mais c'est de Jésus dont tu as besoin, c'est de Dieu dont tu as besoin, est-ce que Jésus est avec toi, dans ta barque, alors il est temps de l'inviter dans ta barque, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton couple, dans ton cœur, c'est le temps, et puis peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin d'une parole simplement de consolation, de renouvellement, alors lève-toi à ta place, dire Seigneur, j'ai besoin d'une parole, une parole, un mot, une parole, une parole de bénédiction, et j'aimerais vous inviter, vous qui êtes debout, à vous approcher sur le devant, et puis avec le pasteur Alain Gaudieu, on va prier pour vous, voilà, approchez-vous sur le devant maintenant, est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît ? Voilà, on va prier maintenant, au nom de Jésus. Peut-être que vous n'avez pas osé vous lever, mais il y a un besoin dans votre cœur, approchez-vous sur le devant, et on va prier maintenant, voilà, approchez-vous sur le devant, on va prier pour vous, au nom de Jésus, besoin d'une parole, besoin simplement que Dieu me parle, parfois c'est de ça qu'on a besoin, tout simplement de se souvenir que Dieu ne m'a pas oublié, peut-être c'est de ça que tu as besoin, de te souvenir que Dieu ne t'a pas oublié, et puis on veut aussi prier pour les malades, si vous êtes malades, si vous êtes souffrants, approchez-vous sur le devant, nous voulons prier aussi pour les malades, que Dieu guérisse, parce que Dieu guérit, parce qu'il aime, Dieu bénit, Dieu renouvelle, Dieu rempli, vous qui êtes debout là sur le devant, commencez à prier, placez-vous face à Dieu, c'est devant Dieu que ça se passe, placez-vous devant Dieu, nous on va prier avec le pasteur Alain, mais au final c'est Dieu qui agit, au final c'est Dieu qui agit, et vous savez quoi, Dieu peut vous toucher avant même qu'on vous impose les mains, Dieu peut vous toucher après qu'on vous ait imposé les mains, peu importe, mais ce qu'on a besoin, c'est que Dieu touche nos cœurs, Alléluia, Alléluia.